Bonjour, nous allons parler des inhibiteurs de la pompe à proton qui sont des médicaments particulièrement prescrits pour des pathologies digestives courantes comme les ulcères ou le reflux gastro-osophagien. Ces médicaments ont la particularité de contenir des principes actifs qui sont instables en milieu acide et qui se présentent donc sous forme gastro-résistante. Vous avez sûrement été confronté à l'officine à des patients qui présentent des problèmes de déglutition ou qui ont une sonde nasogastrique. Par conséquent, l'utilisation de ces inhibiteurs de la pompe à proton dans ces conditions est difficile puisqu'on ne peut pas les administrer sous leur forme gastro-résistante. Donc on va essayer de voir ce qu'il est possible de faire et surtout de ne pas faire avec ces produits-là dans ces conditions. Ces médicaments se présentent sous différentes formes galéniques. Les formes injectables, les comprimés avec un enrobage gastro-résistant, les gélules et les comprimés ou granulés contenant des micro-granules gastro-résistants. Nous allons développer un petit peu ces différentes formes et voir ce qu'il est possible de faire ou de ne pas faire avec ces formes galéniques. Première chose, les formes injectables. Contrairement aux idées reçues où certains se disent qu'il est possible de mettre un liquide, d'administrer un liquide par voie orale, donc là bien évidemment, le principe actif n'étant pas protégé, on n'administre pas une forme injectable par voie orale ni par sonde nasogastrique. Concernant les comprimés enrobés gastro-résistants type inipompe, pentol ou pareil, il n'est pas question de les écraser et de les diluer pour les administrer, soit par sonde, soit par voie orale, puisque en écrasant l'enrobage, on met le principe actif à nu et celui-ci sera dégradé par les sucs gastriques. Pour ce qui est des gélules comme Mopral, Ogaste, Lanzor ou Zoltom, ce ne sont pas les gélules en elles-mêmes qui sont gastro-résistantes, mais les granules qui sont à l'intérieur de cette gélule. Donc aucun problème pour ouvrir ces gélules, disperser les granules dans un liquide. Alors là après, c'est le choix du liquide qui est important, l'eau c'est le mieux, mais on peut aussi choisir un liquide acide comme du jus de pomme, du jus d'orange ou du jus de tomate qui vont en fait préserver l'enrobage gastro-résistant de ces micro-granules, éviter tout ce qui est alcalin qui va le détruire. Attention bien évidemment à ne pas écraser les micro-granules. Pas de problème pour administrer ces suspensions par voie orale. Chez les gens qui ont des problèmes de déglutition par exemple, aucun problème pour boire ces suspensions. Par contre, c'est un peu plus complexe en ce qui concerne l'administration par les sondes nasogastriques parce que les micro-granules en suspension ont tendance à s'agglomérer. Et du coup, particulièrement si les sondes sont de petit calibre, ils vont avoir tendance à boucher ces sondes. D'autant plus si les sondes sont de petit calibre, mais aussi si les micro-granules sont gros. Donc par exemple, le mopral a plus gros granules que le lonsor et va avoir tendance à boucher beaucoup plus facilement ces sondes-là. Dernière forme galénique la plus intéressante, les comprimés ou granulés qui contiennent des micro-granules gastro-résistants. On peut citer inéxium, inéxium granulé et au gastro. Donc là, cette forme-là, cette forme comprimée contient dans sa structure des micro-granules gastro-résistants. Quand on va mettre ces comprimés ou granulés dans de l'eau, les micro-granules vont se disperser et former une suspension qui sera tout à fait facilement administrable par voie orale et bien évidemment par sondes nasogastriques. Même des sondes de tout petit calibre ne seront pas bouchées par ces granules extrêmement fins. Alors pratiquement, comment procéder pour administrer ces comprimés ou granulés en fermant des micro-granulés à son résistant ? Et les mettre en suspension. Donc c'est assez simple quand on destine cette administration à une voie orale classique. On les dissout dans un volume d'eau suffisant et on vise à rincer pour vérifier qu'il ne reste pas de micro-granules au fond du verre. Par contre, pour les sondes de l'administration par sonde, il faudra respecter une pratique adaptée avec un volume d'administration, de dilution puis un volume de rinçage qui sera adapté à la forme, à la spécialité correspondante. Donc pour Inexium par exemple, il faudra 25 à 50 ml d'eau pour mettre les micro-granules en suspension et l'équivalent 25 à 50 ml d'eau pour rincer la seringue après administration. Pour l'eau gastro, la tolérance est d'un volume plus faible puisque 4 à 10 ml d'eau suffisent à mettre en suspension et 2 à 5 ml à rincer. En ce qui concerne l'inexium granulé utilisé en pédiatrie, 15 à 30 ml d'eau sont nécessaires pour diluer les granulés et l'équivalent pour rincer. Musique Musique Sous-titrage ST' 501 ... Vous l'aurez compris, les inhibiteurs de la pompe à proton posent un problème majeur chez des patients qui ont des soucis de déglutition ou qui sont porteurs d'une sonde nasogastrique. Le choix de la forme galénique est capital à ce niveau et c'est là que le pharmacien d'officine a un rôle majeur puisqu'il peut intervenir dans le choix de la forme galénique adaptée. De plus, il est très important qu'il puisse donner des conseils sur les modalités d'administration de ces médicaments, que ce soit aux patients ou à son entourage. Si l'on résume un petit peu ce qui a été dit précédemment, il faut privilégier pour les patients qui ont des problèmes de déglutition les formes contenant des granules, soit les gélules, soit les comprimés, soit les granulés gastro-résistants. Et pour les porteurs de sondes nasogastriques, on va vraiment s'orienter sur Inexium ou Gastoro, qui contiennent des granules suffisamment petits pour ne pas boucher les sondes nasogastriques. – Sous-titrage FR 2021